Yo, salut à tous, bienvenue les gars, bienvenue à ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment je confectionne mes flûtes. Donc, on va avoir des flûtes très latino, très moumbaton, mais aussi on pourra les utiliser dans des versions électro, un petit peu comme à effet Tiesto. Alors aujourd'hui, c'est un tutoriel un peu spécial, un peu sans design, etc. Donc, je vais te donner la technique, vraiment, comment je configure mes flûtes, ce que je mets dessus, comment je la configure, je vais te jouer un petit fichier MIDI, etc. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un tips, tips, tips très secret de ce que je fais, moi. Donc, j'utilise beaucoup de flûtes, beaucoup d'instruments, bois, des trucs comme ça. Donc, avec ça, en fait, tu veux t'apprendre les techniques, comment je pense et comment je design ces sons-là. Du coup, si tu veux passer de ça à ça. Je t'invite à venir regarder ce tutoriel avec nous. Je te donne toutes les techniques pour savoir comment je fonctionne, comment je fais mes flûtes, comment je les traite. J'ai fait deux racks exprès pour toi. Donc, si tu es abonné à la recette, tu pourras les télécharger. J'ai fait un rack avec les plugins externes que j'utilise, un rack uniquement avec des plugins d'Hableton que tu pourras utiliser avec n'importe quel Ableton. Donc, du coup, voilà, ceux qui sont abonné à la recette, vous pourrez télécharger ces racks. Ceux qui ne le sont pas, je vous mets les liens de la vidéo pour savoir comment je la fais ou le lien directement des racks pour télécharger les racks. Donc, la première chose qu'on va faire, même si j'aime designer avec ces racks, etc., la première chose qu'on fait, une fois que j'ai designé mon son, moi, j'utilise toujours le Simpler d'Hableton. Et donc, là-dedans, je vais aller chercher un sample. Donc, on va prendre un sample de mon nouveau pack Mumba Sol, donc spécial, latino, Mumba Tone, un peu Mumba Tone Electro, un peu Vénère. Donc, du coup, j'essaie de trouver un one shot avec une flûte. Voilà, ça la fera l'affaire. La première chose que je fais, je la glisse dans ma flûte, je fais bien gaffe que ça joue. On est OK. La première chose que je fais, ici, j'ai mis ma note D. Donc, normalement, si j'appuie sur du Do, je devrais avoir du Ré. Donc, je prends le Tuneur, je vais configurer ma note. OK. Donc, là, je vais venir ici faire un petit transpose de 2. Un petit D-Tune pour affiner. Et là, on est plutôt pas mal. Déjà, pour commencer, avec ça, on met notre sample, on le prend, on le met à la bonne tonalité, comme ça, lorsqu'on va jouer, ça a bien marché. OK. Ensuite, ce que je vais faire, je vais donc venir ici sélectionner une zone de départ. Ça me semble plutôt pas mal. Je vais donc laisser le LFO classique pour faire ce petit effet un peu très molo dans ma flûte. Sélectionner ici mon attaque. Il faut lui mettre une attaque assez longue pour une flûte. Bon, ça a l'entour de 10 000 secondes, c'est plutôt pas mal. Un decay, pareil, assez long. Auprès d'une seconde, je pense, puisque le son est assez court. Je vais garder la vélocité un petit peu ici. Le sustain, je vais le baisser un petit peu pour donner cet effet un peu de pompe sur ma flûte. Il faut vraiment garder mon attaque comme si on soufflait vraiment très fort. Ici, on va garder le volume en dB à moins 12. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je fais ensuite ? Mon filtre ici, je vais choisir un filtre PRD. D'accord. Tout simplement parce qu'il a l'option drive là-dedans. Donc, je mets la fréquence à fond. Et je vais venir un petit peu saturer. Ok. Nickel. Donc ensuite, ce que je fais, je vais faire une petite zone de nettoyage direct sur ma flûte. Tu vois, ces zones de fréquence ne m'intéressent pas. Ces zones-là de fréquence ne m'intéressent pas. Hop. Pareil ici. Ok. Donc ça, c'est le premier nettoyage pour commencer à travailler. Ce que je vais faire, on va se mettre ici. J'ai donc réglé mon BPM à 110 tempo. Mon bâton classique. Et je vais enregistrer une petite mélodie. Donc, j'active ici. Je me tiens prêt. Je me recule. Et là, hop. Ce qu'on va faire, c'est parti. Voilà. C'est une mélodie sympa. Alors, tac, ici. Du coup, je vais venir l'adapter à ma grille. Tout simplement. Tac. On va faire un quantifier. Ok. Là, les éléments ont tous été bien placés. J'active mon loop. Je le fais que sur deux mesures. On écoute ça. Je vais tirer un petit peu celui-là. Un petit peu celui-là. Ok. Pas mal. On va se mettre là. Et maintenant, on va aller travailler tout ceci en boucle. Ok. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais venir mettre le classique. Rien d'exceptionnel. L'OTT de chez Ableton. D'accord. Juste pour, voilà, remonter. Faire de l'expansion dans les fréquences les plus basses. Ok. Et surtout, compresser ici au maximum les fréquences low dont je n'aurais pas besoin. Donc, je vais mettre aux alentours de 200. On va régler le dry and wet un petit peu. Là, ça ne me sent pas trop mal. Volume de sortie, on est à peu près bon. Donc, les basses, je n'en veux pas. Je n'ai du tout compressé. Moi, je n'en rêve pas énormément. Maintenant, on va revenir sur l'utilisation de notre sample. Et je vais vous donner le petit tip qui va faire la différence, surtout sur vos instruments à voix. Ici, dans ce zone-là, en fait, je vais activer l'option pitch. Ok. Et là-dedans, en fait, je vais mettre un amont de 2. Ça veut dire que lorsque mon son va être joué, ma flûte, en fait, c'est comme si on jouait pour de vrai. En fait, on souffle un peu plus fort dès le début. Donc, forcément, si on souffle plus fort, notre son sera un petit peu aigué. Donc, ça va donner ce petit effet un peu glide. On va partir sur une note de demi-temps au-dessus et redescendre sur notre note. Donc là, je vais mettre deux demi-temps. Tu peux en mettre plus si tu le souhaites. une attaque. Je vais régler l'attaque. Donc, à partir de 15, ça agit. Je ne vais pas le mettre dès le début, mais juste après, très légèrement. Ok. Et sans mon pitch enveloppe, et en faisant ça, je vais venir régler, du coup, le decay. lui mettre un petit glide, hop, aux alentours des 328. Alors, là, le glide. Ok, nickel. Et donc, là, si je m'active en boucle, ici, que je reaffiche là, si je mets avec le pitch et sans le pitch, avec le pitch, avec le pitch, on retrouve, on va retrouver direct ce côté un peu plus naturel, le côté un peu plus humain, comme si vraiment on venait souffler dans cette flûte. Donc là, les premiers réglages qu'on a faits, on a saturé un tout petit peu, on gardait les faux pour cet effet très mollo. Je suis venu rajouter une pitch enveloppe. J'ai géré également l'ADSR de mon son, le volume, mon point de départ. Pour l'instant, hop, snap. On va se mettre à une voix, ici. Et on va s'arrêter, comme ça. Alors, on a une option. Pourquoi j'utilise le simpler ? Parce que dans le simpler, on a l'option warper. Et là, on va pouvoir warper le son. Donc, on va voir la différence entre les deux. Ok. Et donc, si je le fais sans, je vais allonger le beat par deux. D'accord ? Donc, l'option warper, en fait, c'est une option aussi de time stretching et pitch shifting. Donc, c'est pour ça que j'active le warp. J'ai étiré mon son. Je l'ai multiplié par deux. Et j'ai fait appliquer un petit format pour justement avoir toujours ce grain original de ma flûte. Ok. Donc, ça, c'était l'une des premières étapes. Une fois qu'on a fait ça, équalisation, on a rebooté nos fréquences plus basses pour équilibrer. Donc, en fait, on a fait une compression, mais un multiband. Ok. Je vais lui mettre un décapitator. Décapitator, c'est un tube de saturation. Donc, ceux qui l'ont pas, il y a le dynamic tube de Shableton qui fait à peu près la même chose. sauf qu'ici, du coup, on a une version un peu plus professionnelle. Ok. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire un petit truc aussi que j'aime bien faire, même si on a le son qui sera à moins de 12 dB, j'aime bien encore revenir gérer mon son, d'accord, pour éviter de rentrer avec du son assez fort dans les saturateurs. Du coup, si on sature de la saturation, ça ne fera pas forcément joli. Donc, je remets une utility dès le départ, comme ça, je rebaisse de 24. Et là, si on écoute. Je vais pouvoir booster un peu plus ma saturation, sans forcément que ça soit dégueulasse. Ok. Ensuite, dedans, je vais lui mettre encore une sorte de saturation, d'accord. Donc, je vais coupler deux petites saturations et je baisse mon volume, justement, pour que chaque saturation s'ajoute à l'autre sans le dénigrer. Et forcément, là, je vais te donner, celui que tout le monde utilise, le camel crusher, ici. Donc, lui, en fait, il a une distorsion et une compression, pareil. Donc, compression, on va le mettre, pareil. Pas un dry and wet à 100%. Et là, si on écoute. 100. Ok, donc, le camel crusher vient remettre devant ma flûte, lui redonner de la puissance, de l'impact, parce qu'il y a ce petit effet de compression. Donc, en gros, j'ai fait deux saturations maîtrisées et je viens le compresser pour tout faire sortir. Ok, il faut faire ensuite encore un petit nettoyage, parce que lorsqu'on va saturer, même si ici, j'ai fait du nettoyage, tu vois, j'ai enlevé les fréquences low, tu vas le voir ici. Les saturateurs m'a recréé. Donc là, ce qu'on fait, ici, pareil, on revient à lever les fréquences qui ne nous intéressent pas avec l'écolisateur classique, double-tone. Ok, et maintenant qu'on a délimité la zone avec laquelle on souhaite travailler, d'accord, on va venir faire un peu une deuxième écolisation, mais là, avec un écolisateur un peu plus précis. Donc, je vais faire une écolisation encore de nettoyage, mais là, très ciblée. Donc, je vais mettre ici, je vais mettre une zone de Q, d'accord, à fond, et je vais mettre le boost ici. Donc, attention, les oreilles, ça peut faire mal. Donc là, en fait, je vais chercher les fréquences qui vont être désagréables, d'accord, dans ma fluide pour ensuite les baisser. Donc, pour les trouver, je les monte à fond. Dès que j'entends un truc désagréable, ensuite, je rebaisse le gain. Let's go ! Et je vais faire ça sur toute ma bande de fréquences. Q très serré, gain à fond, et là, on écoute. Magnifique ! En plein dessus, hop ! Et là, ça va être très désagréable, donc je vais baisser un peu plus. Ok ? Donc, je t'épargne, je le fais un peu sur tout, etc. Je vais t'épargner ce moment-là. Ok ? Et donc, si... On va dire que je l'ai fait à peu près partout. J'ai trouvé toutes les fréquences qui me dérangeaient. Donc là, avec de la chance, j'ai quasiment ciblé à chaque fois juste des fréquences assez désagréables. Peut-être ici, on va voir. Ok ? Juste en faisant ça, en fait, en allant voir des fréquences qui vont nous gêner, ton son, il va paraître plus fort et plus clair. Donc ça, c'est une deuxième écolisation de fin après tous les traitements, on va dire. Et je vais finir par faire une écolisation un peu de contouring. Donc, il existe plusieurs... Comment dire ? Plusieurs écolisateurs qui sont destinés à faire ça, à faire du design, à booster des fréquences, etc. Sur le bouton, c'est l'équivalent du Chanel EQ. Sauf que là, je n'ai pas vraiment fait une écolisation de contouring. Je vais plutôt venir faire, en fait, une écolisation dynamique, d'accord ? Pour venir contrôler les fréquences, qu'elles ne soient pas trop fortes. Donc là, on va écouter. Ok. Et si j'enlève... Et avec... Pareil. Un peu en dynamique sur du multiband. On vient un petit peu compresser nos volumes pour équilibrer encore plus notre son et qu'il soit plus agréable. Une fois qu'on a fait ça, on va venir lui mettre un delay. Alors, dans nos delays, double tone, je crois qu'il y en a très, 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 très bons. Hop. Ici. Hop. Ambience, space, harmonique. Celui-là, je crois qu'il est pas mal du tout. Je vais le passer en synchronisé. On va mettre un feedback très court. Dry and wet, pareil. Là, on vient de donner de l'espace à notre flûte. On va y rajouter, pareil, une reverb. Hop. Hop. La reverb classique, double tone. Ils sont très, très bien. J'aurais pu mettre le Valarum, mais voilà. Ici, j'ai un petit écologateur que j'aime bien. Hop. On va maîtriser un petit peu comme ceci. Hop. Reverb court. Dry and wet, léger. Je recentre également un petit peu ma reverb. Et là, du coup, voilà comment je construis ma flûte. Donc, on aurait pu lui rajouter, pareil, une sorte de sidechain. Donc là, je vais mettre le kickstart de Nicky Romero. Faire un sidechain rapide. Et la toute, 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 toute dernière chose que je fais, ça va être au niveau de mon MIDI. D'accord ? Ici. Je vais venir accentuer, en fait, un peu ce genre de choses qu'on a fait ici. Hop. Si je reviens, hop, ici, tu vois, avec mon pitch envelope, en fait, je vais venir gérer ici mes pitch enveloppes. Donc là, pareil, je me mets là. Je vais travailler sur mon pitch bend. Et donc, du coup, ici, on va faire des petites ondes comme ceci. Ok, pareil, ici, je peux mettre, changer ma courbe. Hop. Tac. On va lui mettre une courbe comme celle-ci. Un peu moins haut. Un peu moins longue. Hop, on va zoomer. Hop, pareil, ici. Clac. Clique droit, une courbe. Hop. Clac. Ici, une courbe comme ça. C'est top, ce genre de courbe, là, comme ça. Hop, pareil, ici. Et tu vois, en fait, juste en faisant ça, donc là, je vais recopier celui-là qui était plutôt pas mal. Hop. Ici. Tac. On va se mettre une, pareil. Cet esprit-là. Hop. Je vais dézoomer parce que ça fait un peu long. Et en gros, je viens, pareil, jouer avec la tag de mes sons pour donner. Ah, là, c'est. Très légèrement ici, peut-être. Non. Trop agressif. Donc, peut-être dans ce sens-là. Ouais. Ici. Et ici. Peut-être comme ça. Je vais te faire écouter la différence entre la version pitchée et la version où je n'ai pas fait mes pitch-bends. Donc, comment faire les pitch-bends ? En fait, j'en fais tous les jours. Donc, à force, avec l'oreille, avec l'entraînement, etc. Tu as vu, je peux modifier un peu les courbes pour donner cet effet-là. Donc, on va s'écouter ça. Maintenant, la configuration de ma flûte, d'accord, designée comme ceci et la version avec mon pitch-bend ici et sans pitch-bend ici. Première version, sans pitch-bend. Deuxième version, avec pitch-bend. Première version, avec pitch-bend. Deuxième version, sans pitch-bend. Ok, donc on voit clairement que la deuxième part est beaucoup plus réelle, beaucoup plus naturelle. Juste avec ces petits effets de pitch-bend. Ici, pareil, on va venir avec le pitch-enveloppe. Donc là, je vais faire première version sans pitch-enveloppe. Deuxième version, avec le pitch-enveloppe. Il n'y a pas de secret. Comme ça, juste avec ces deux petits tips plus les petits traitements très rapides que je fais. Une compression, une équilibration, compression, saturation, une compression, un renettoyage, un nettoyage de fréquence nuisante, une modulation dynamique, un effet classique, délai reverb, un side-chain à la fin. Donc les gars, voilà, c'était mon secret. Je vais savoir comment je configure mes flûtes, comment je les travaille, la chaîne que j'utilise. Donc pour ceux qui sont abonnés à la recette, je vais vous mettre ma chaîne directement disponible à télécharger, à utiliser. Je vais bien sûr changer le décapitateur avec le dynamic tube d'Ableton pour que vous puissiez l'utiliser. Avec les réglages de mon sampler, donc tu n'auras juste qu'à venir à la télécharger, à le mettre sur ton Ableton et tu pourras l'utiliser, mettre les flûtes, tu règles la tonalité, etc. Donc voilà, je t'ai montré le process que j'utilise tout le temps lorsque je fais des flûtes ou des leads latino, par exemple, ou des leads de mon bâton, des leads un peu plus électro. Je design, je reprends le sample audio, je le mets dans le sampler et pareil, je viens faire des petites modifications dans mon sampler. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris, j'espère que ça vous sera utile. Ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite vraiment à vous abonner à la recette. Tu auras des millions de vidéos comme ça, tu as des packs de samples comme le Mombasol que j'utilise gratuitement, tu as des packs de presets à télécharger gratuitement, tu as des racks, comme je viens de le voir, ce rack que je viens de créer, tu pourras le télécharger gratuitement si tu es abonné à la recette. Donc voilà, n'hésite pas, j'ai t'ai mis les liens en dessous de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à venir voir, il existe trois tirs d'abonnement, les VIP, les ultra VIP et l'offre qu'on peut découvrir, tout de suite, on peut venir voir un petit peu ce qui se passe, comment on travaille, ce qu'on fait à l'intérieur. Donc voilà, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao les gars !